Une ancienne grande championne, une grande dirigeante française est avec nous, c'est Brigitte Lethem. Bonjour Brigitte. Bonsoir Alexandre. Je suis ravi de t'accueillir dans La Victoire est en elle. Tu es une ancienne grande championne de ski nautique, tu as été, combien de fois ? Quatre fois championne de France ? Ouais, un peu plus que ça je pense. Et tu as été la première française à gagner l'US Masters en 2004. Quand est-ce que d'autres Françaises l'ont gagnée, ou Français d'ailleurs depuis ? Oui, bien sûr. Il y a eu d'autres Françaises, Clémentine Lucine, qui elle a été la première française après à débattre les 10 000 points en figure, qui a gagné l'US Masters quelques années après moi. Alors le ski nautique c'est une discipline que je trouve merveilleuse. Aujourd'hui tu as ton propre club, vous faites du wake aussi, le wake c'est juste le pied. Ok, tu as vécu longtemps à Saint-Martin, tu as créé le ski club Caraïbes. Combien de temps ça a duré ? Est-ce que ça dure toujours ? Alors ça dure toujours, c'est compliqué comme un petit peu partout en ce moment. On a créé le ski Caraïbes en 2004 avec mon ex-mari associé, qui je travaille toujours, Laurent. On s'est installé à Saint-Martin pour pouvoir entraîner toutes les années et en même temps avoir une ouverture pour créer notre business. Donc Saint-Martin est en place depuis 2004. On a eu malheureusement en 2017 une catastrophe naturelle IRMA, le cyclone dévastateur IRMA qui a arrangé 95% de l'île. On l'a vécu, on était là-bas. Moi personnellement je suis traumatisée, c'est très compliqué, ça a été très très compliqué. Et c'est pour ça qu'on a essayé de trouver un plan B, ce magnifique point d'eau en Savoie qu'on exploite depuis l'année dernière. On a fini la deuxième saison, mais tout en ayant reconstruit Saint-Martin en parallèle et en continuant d'exploiter Saint-Martin. Donc on a fermé cet été, vu au Covid, parce qu'il n'y a absolument plus du tout de tourisme sur Saint-Martin. À nos habitués qui continuent à venir, qui continuent à être là, mais c'est clair que ce n'est pas forcément suffisant de regarder l'école verte pour cette période. Donc là on espère vraiment ouvrir pour Noël, à voir en fonction des événements de ce qui va se passer. À Savoie, c'est à Albertville, vous avez un beau plan d'eau avec une eau qui est d'une très belle couleur. Ça doit être un vrai challenge de monter un club de ski nautique et de way, comme ça à Albertville, où on aurait plutôt, enfin moi l'image que je m'en étais faite jusqu'à présent, c'était de me dire, bon Albertville j'y vais quand je vais skier sur les trois vallées, donc là je ne vais pas faire du ski nautique à ce moment-là. Et puis l'été, je vais peu en montagne, quoique j'y vais de plus en plus pour faire du vélo. Et c'est vrai que finalement, c'est des choses qu'on peut combiner ? Absolument, absolument. Mais en fait, le plan d'eau qu'on a repris existait déjà. On a recrémité le club et on a pas mal de gens de tous horizons qui viennent s'occuper chez nous. Les compétiteurs de haut niveau qui viennent s'entraîner, des gens qui skient en club, des débutants, un petit peu tous les niveaux. On va reparler de ta carrière Brigitte. Toi, tu es de Lyon, c'est ça ? Oui, je suis en lyonnaire de Lyon, je fais mes études sur Lyon. Tu commences le ski nautique à l'âge de 6 ans, tu te souviens ou pas du tout ? Et qui est-ce qui t'amène sur un plan d'eau pour te mettre sur deux skis, j'imagine, à 6 ans ? Oui, je suis en fait avec mes parents qui, eux, skiaient mon loisir complètement, qui avaient un petit bateau. J'ai commencé en Espagne pour la première fois avec eux. Et puis, petit à petit, j'ai sauf que j'ai... Et tu te dis quoi ? Ce jour-là, tu dis « Waouh, c'est génial, comme n'importe quel enfant ». Oui, oui, mais moi, ça faisait déjà une année. Dès l'âge de 5 ans, je voulais commencer, moi, j'étais trop petite. Et on n'a pas les techniques qu'on a aujourd'hui, les petits bateaux baby-ski adaptés, etc., etc. Donc, c'était vraiment... Et puis, c'était en mer. Nous, dans la discipline du ski nautique, on recherche des conditions optimales avec un plan d'eau vraiment lisse, sans vent, etc. Et puis, petit à petit... La compétition, tu commences à quel âge ? C'est à 11 ans que tu commences la compétition, c'est ça ? Oui, à 11-12 ans, j'ai commencé la compétition. Et tu performes rapidement ? En fait, mes premiers championnats de France, j'avais 13-14 ans. Et mes parents avaient réservé la première nuit d'hôtel pour les éliminatoires. Et malheureusement, pour eux, j'ai été qualifiée pour les finales. Et j'ai fini deuxième pour mes premiers championnats de France. Donc là, tu te dis quoi, à ce moment-là ? Parce que tu étais une toute jeune adolescente ? Moi, mes parents, ma maman surtout, qui me regarde, voulait que je poursuive mes études. Moi, c'était le ski, le ski, le ski, le ski. Et ça a été compliqué, quoi. Ça a été compliqué parce que j'avais tout le temps skier. Et tu skiais où à l'époque ? C'était dans la région de Lyon ? Oui, dans la région lyonnaise. Vers 15-16 ans, j'ai commencé à skier à Bourg-en-Bresse avec mes premiers entraîneurs, Marc-Antoine Fortès, qui exploitaient le pondeau à Bourg-en-Bresse. Donc, c'était les week-ends, le printemps, l'automne, début avril avec la neige. Les combinaisons, à l'époque, n'étaient pas forcément adaptées. Ça a été très dur. C'était pas… À l'époque, on n'allait pas skier en pleuride, qui est la même plus climatique. Avec l'équipe de France, tu as énormément voyagé. Tu te souviens d'endroits où c'était exceptionnel, où les plans d'eau étaient juste lunaires ? Ou est-ce que finalement, on a des plans d'eau qui sont juste remarquables en France ? Non, on a des très, très beaux plans d'eau en France. J'ai fait des championnats du monde, de très beaux plans d'eau à Calgary. Mais on peut retrouver exactement la même chose ici, en Savoie. Après, il y a des compétitions… J'ai eu la chance de participer à des compétitions exceptionnelles en Australie, les Mumba, qui sont en plein centre de la ville pendant les fêtes de Melbourne. Oui, il y a un public incroyable. Pour notre sport, c'est juste exceptionnel. parce qu'il y a des gens qui viennent voir cette compétition. C'est très sympa. J'ai aussi une masterclass pro à New York, sur le lac de Foshino-Medou. Mais en général, il n'y a absolument pas de cynotique. Il n'y a plus un centre. My God, magnifique. 2004, c'est l'apogée de ta carrière avec ce titre et l'US Masters ? Oui, en 2004, j'ai participé à mes premiers championnats du monde en 2000 ans. Mon niveau, je l'ai eu assez tard. J'ai rencontré mon entraîneur absolu de tous les temps. Je pense qu'on a un appui comme ça dans sa carrière. C'est un entraîneur italien qui se rencontre en Floride, Ricky, et qui, lui, m'a mené à ce niveau-là. L'année de l'US Masters, c'est l'année où on a créé l'école à Saint-Martin, où je me suis retrouvée parachîtée à Saint-Martin, m'entraînée seule avec Laurent, qui a assumé la casquette de mari, d'entraîneur, préparateur physique, kiné, etc. Donc, c'était compliqué de faire la part des choses. Ça a été un gros challenge cette année-là. À ce moment-là, quand tu es à ce niveau-là, c'est combien d'entraînement par jour, par semaine ? Combien d'heures sur l'eau ? En début et en fin de saison, le ski nautique, c'est un sport, pour ma discipline, mon ski, un petit peu plus en quantité. Mais c'est un sport très physique, très intense, sur une courte période. En début de slalom, la session va durer sur l'eau entre 10 et 15 minutes, pas plus. Oui, mais c'est terriblement physique. En slalom, c'est deux fois maximum dans la journée. En figure, en début et en fin de saison, on peut skier, on peut faire une heure, une heure et demie, voire deux heures de figure. Ça, vous voyez, c'est vraiment très utile. Et donc, toi, quand tu t'entraînais avant les compétitions, tu étais à l'eau tous les jours, j'imagine ? Oui, j'étais à l'eau tous les jours. Mais en fait, plus les années passées, quand j'ai eu mon niveau en 2004, je commençais à avancer un petit peu dans l'âge. Et j'ai commencé à me blesser en 2006. Donc, à chaque fois que j'étais sur l'eau, je demandais le maximum aux personnes qui m'entouraient. Et je cherchais vraiment tout le temps la perfection. Parce que physiquement, je ne pouvais plus m'entraîner autant que je le flottais. Les blessures, quand on fait du ski comme toi, c'est quoi ? Les blessures, j'ai eu une grosse déchirure au ski aujourd'hui, le muscle derrière la cuisse. J'ai eu pas mal d'autres blessures, mais pas dans mon sport, à la montagne. Et la dernière en date date de la 7 mois. J'ai eu la chance, depuis une bonne quantaine d'années, d'être suivie à Lyon au centre ressenti. Pas vraiment exceptionnel. Je suis d'autoragère, je ne sais pas. Tu étais ou tu étais une sportive de très, très haut niveau. Est-ce que le mental faisait partie de tes qualités principales ou est-ce que c'est vraiment le physique ? Ou est-ce que c'est les deux ? Alors, le mental, ça se travaille. Le mental, je ne l'avais absolument pas galé. Non, et ça s'est travaillé en fait en étant quasiment tous les week-ends en compétition avec les meilleurs skieurs de la planète. Et en fait, on se rend compte que tout le monde est dans le même train et que tout le monde peut être stressé. Et petit à petit, ça devient une routine, un quotidien où le ski n'est pas quasiment comme à l'entraînement. On gagne bien sa vie dans le ski ou c'est très compliqué ? Non, on gagne pas du tout sa vie dans le ski. Au contraire, ça coûte de l'argent. Moi, très jeune, j'ai commencé à travailler dans les écoles de ski pour pouvoir payer mes entraînements. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas un sport olympique, malheureusement. Il n'y a pas énormément de retombées médiatiques non plus. Donc, il faut avoir des sponsors privés, c'est pas évident. Ce qu'on peut trouver, c'est avoir du matériel. Donc, financièrement, après, j'ai eu, sur mes meilleures années, j'ai eu une CIP, c'est un contrat d'insertion professionnelle. C'est une convention tripartie entre la fédération, le conseil général et une entreprise privée. Et je travaillais à l'époque au Pécomper sur Lyon. J'ai concentré mes horaires sur la période hivernale pour pouvoir me dégager du temps pour m'entraîner là-bas. Brigitte, est-ce que tu as des regrets sur ta carrière ou est-ce que tu as tout donné et tu n'aurais pas pu faire mieux ? Alors, honnêtement, j'ai gagné la compétition que je rêvais de gagner. Donc, je n'ai jamais été champion de monde, mais j'ai gagné la compétition que j'ai rêvé de gagner du S-Master. Je pense que j'ai eu la chance de décider d'arrêter ma carrière. C'est moi qui ai décidé et ça n'a pas été sur une blessure. Oui. Mais malgré ça, ça reste compliqué quand on arrête une carrière de sportif. C'est sûr, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, tu gagnes ta vie correctement avec les deux écoles, celle d'Alberville, celle de Saint-Martin, où ça reste très compliqué ? Alors, hors année 2020 et le Covid et tout ce qui s'ensuit. En fait, nous, on enchaîne trois ans très compliqués parce qu'on a eu le siphon Irma. Donc, on a pu travailler pendant six mois. Sur notre genre de business, on n'a pas de faible d'exploitation. Les assurances, ça, on n'a pas eu. Et Saint-Martin n'a pas vraiment redémarré en avant Irma. En fait, c'est vrai que ce n'est pas évident. On a bien, on a pas mal travaillé là ici, c'est l'été. Moins de deux mois, les deux premiers mois d'exploitation, on n'a pas pu travailler. Saint-Martin qui est actuellement enfermé. Oui, compliqué. Oui, on remonte la pente, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Tout se fait traiter. Après, on a la chance de vivre notre passion et je pense que c'est exceptionnel. Bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes tracté sur tes différents points d'eau. Vous n'êtes tracté que par des bateaux ou est-ce qu'il y a les fameux câbles ? J'ai vu que maintenant, il y a des lacs où on peut s'accrocher un câble qui vous traîne d'un côté à l'autre. Non, le câble se développe énormément. C'est vrai que c'est beaucoup plus abordable que l'esquenotique derrière un bateau. En l'espace de 15 ou 20 ans, le câble des bateaux a triplé. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident et qu'on ne peut pas répercuter au niveau de la baisse industrie plus que les tarifs et non plus. C'est vrai que le câble se développe énormément. Est-ce que, par exemple, à Albertville, l'objectif, ça ne pourrait pas être, par exemple, de développer une école de haut niveau et qu'il y ait des futurs champions ou des grands champions qui viennent s'entraîner chez vous ou vous formiez les futurs athlètes de demain ? On aimerait bien. À Saint-Marcourt, on a déjà beaucoup travaillé sur le côté détection baby-ski. Je n'ai pas compris. Tu peux recommencer ? On a beaucoup travaillé sur ? Sur le côté détection baby-ski. Pour les plus petits, pour les petits de la 6 ans. Et en fait, on a un bêtier qui est issu du ski pour Saint-Martin, qui a un week-end, qui a une mission toute l'Europe d'un homme et qui est toujours dans les morts européens et qui a une mission toute l'Europe d'un homme. Et comment il est la longueur, la largeur ? Alors, le plan de niche est à peu près 800 mètres de long sur 70 mètres de large. Donc, on n'a qu'un seul slalom. Et là, on fait venir un tremplin. Donc, la saison prochaine, on va avoir un tremplin. Donc, les skieurs, les compagnétistes vont pouvoir s'entraîner chez nous. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de tremplin. Oui, donc ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, on parle de ski nautique, on parle de wakeboard aussi. C'est quoi la répartition pour les clients lambda et pas les champions ? Ceux qui viennent et qui payent une session de ski ou ceux qui viennent et qui payent une session de wake ? On a très, très peu de wake à Albertville. Pour plusieurs raisons. Parce qu'on a un bateau vraiment spécifique ski nautique. Donc, la bague n'est pas très, très grosse. Et c'est vraiment un plan d'eau dédié ski nautique. Après, on ne refuse pas les wakeboarders. Bien au contraire. À Saint-Martin, c'est vrai qu'on a un petit peu plus de wake. Et pourquoi pas développer l'option wake aussi à Albertville ? Parce qu'il faut un autre bateau et que ça coûte cher ? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a beaucoup de wake sur le lac d'Annecy. Déjà, le lac d'Annecy, Aix-les-Bains, il y a pas mal de clubs spécifiques wake. Et c'est vrai que nous, on a des berges qui sont conçues et aménagées à Albertville. Si on a un bateau de wake, ça va nous abîmer les berges. Et par la suite, on va avoir du ressac. Et on cherche vraiment à avoir des conditions glacies, miroirs, tout le temps. Oui, évidemment. Une dernière petite chose, on va avoir une photo avec ton associé. Explique-nous comment ça se passe, comment vous fonctionnez, comment vous êtes organisé. Ça se passe bien, ça se passe très bien. Par contre, il vient juste de se blesser, il y a une dizaine de jours, à une compétition à De Martin. Il s'est fait une rupture totale du tournoi d'Achille. Oh mince. Donc après, il est dans son canapé. Il ne peut plus faire bien grande pause. Oui, parce que ça va vite. Rappelle-nous la vitesse en ski et la vitesse qu'on peut prendre sur le ski quand on sort du virage et qu'on est en pleine accélération. Alors en ski à l'homme, homme, la vitesse 58 km heure, les femmes 55 et en saut, c'est 57 km heure pour les hommes. En saut, quand on prend l'accélération avant d'arriver au tremplin, on peut atteindre une pointe à 130 km heure. Ah oui, le virage et l'accélération, je l'ai vu moi cet été, c'est juste incroyable. Merci beaucoup Brigitte. On te souhaite que tout redémarre bien et promis, je m'arrêterai à faire un peu de wake et pourquoi pas du ski du côté d'Alberville. Merci Brigitte. Avec plaisir, on vous attend. A bientôt. A bientôt, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de La Victoire et ton Excel. Sous-titrage Société Radio-Canada